Nous sommes à l'hôpital Nenni, spécialisé dans le traitement de la lèpre, près d'Allahabad, en Inde. L'établissement soigne des patients fortement handicapés par la maladie. Bien que la lèpre soit aujourd'hui une maladie dont on peut guérir, les malades sont encore tenus à l'écart par la population locale, tout comme l'étaient ceux du temps de Jésus. La mission caritative qui finance l'hôpital s'inspire du comportement du Christ face aux lépreux. Au temps biblique, la lèpre n'est pas seulement une maladie incurable, elle stigmatise une impureté morale et religieuse. Au premier siècle, la pureté est une notion fondamentale. Les ablutions rituelles, similaires à celles encore pratiquées aujourd'hui, sont obligatoires avant d'entrer dans un lieu de prière. Il fallait se purifier avant de pénétrer dans l'enceinte du temple. Et de pratiquer les sacrifices. Dans la vie de tous les jours, il fallait aussi se purifier avant d'entrer dans une maison, car vous aviez pu entrer en contact avec quelque chose d'impur. Jésus remet en question le principe même de purification religieuse au cours d'un miracle rapporté dans les évangiles. Il croise un lépreux dans la rue et s'arrête. C'était risqué, parce qu'il pouvait devenir lui-même impur, pas seulement en contractant la maladie, ce qui était un drame en soi, mais en devenant rituellement impur. Jésus le touche. Au contact de Jésus, le lépreux est guéri. Ce simple geste ébranle tout le système de croyance en place. Jésus montre que même les personnes considérées comme impures ne doivent pas être écartées de la vie religieuse. Ce comportement révolutionnaire, dès le début de son ministère, ne manque pas d'attirer l'attention des autorités publiques. Jésus remet en place.